chers amis bridger bonjour bienvenue dans les méandres du squeeze on va essayer de faire un peu le tour du squeeze et en fait un peu vous donner une initiation sur certains termes à connaître sur certaines manoeuvres à effectuer comment essayer de les reconnaître comment essayer de les mettre en place un peu tout ça on va passer quelques petites sessions sur le squeeze alors on va commencer par un préambule surtout ce qui est très important c'est que c'est de se dire que la plupart des squeeze que vous allez que vous allez faire parfois alors au départ je dirais c'est pas toujours volontaire ça va venir tout seul parce que sans faire exprès ça ça peut tomber c'est un peu les squeeze de monsieur Jourdain qui fait de la pro sans le savoir vous avez aussi des squeeze bon d'un point de vue plus technique c'est ils sont sciemment construits pourquoi parce que de temps en temps quand vous faites des enchères qui sont un tout petit peu trop transparente mais vous pouvez refaire des mains très facilement c'est à dire que quelqu'un qui va ouvrir en écran et qui va montrer justement un bicolore majeur avec au moins huit cartes en majeur déjà ça peut vachement aider quelqu'un qui fait un michael cubit encore plus ceux qui jouent des mudderberg alors pour peu qu'on arrive à percuter si c'est du trèfle ou si c'est du carreau la mineur ça va vous donner aussi des grands types de lecture donc je dirais que le squeeze aussi il peut être construit et fait en fonction de gros indices que vous allez avoir dans la donne le squeeze comme j'ai marqué ça ça requiert évidemment de l'attention de la concentration de la technique évidemment ça c'est clair et net après je vous dirais quand vous voyez quelqu'un qui est un peu coincé en plein moment c'est à dire vous jouez votre contrat bon vous n'êtes pas du tout sur l'idée d'un squeeze aussi et vous voyez quelqu'un qui met on va dire 30 secondes pour jouer une carte 30 secondes c'est un peu long 30 secondes c'est un peu long c'est peut-être aussi à ce moment là qu'il faut essayer de se réveiller et de se dire tiens bah pourquoi il joue pas qu'est ce qu'il fait alors bon soit on le connaît et toutes les cartes il réfléchit pendant 300 ans soit on se dit tiens lui d'habitude il est quand même assez instinctif il joue assez rapidement et là il a l'air un peu bloqué il se passe un truc donc ça aussi c'est aussi quelque chose qui peut vous remettre un peu bien en selle et vous dire tiens il doit se passer un truc donc je peux je peux me concentrer essayer de faire quelque chose alors je le marque un peu aussi en petites phrases de fin sur le préambule c'est pas la peine de compter les 52 cartes c'est pour ça qu'on se dit le squeeze c'est trop compliqué j'y arriverai jamais il faut il faut tout voir ce qui tombe et tout ça c'est entièrement faux quand vous squeezez en général c'est évidemment sur deux couleurs donc globalement c'est deux couleurs qu'il faudra absolument guetter et je vous dirais même parfois sur certains squeeze les plus simples c'est juste regarder la chute d'une carte c'est parfois regarder juste un honneur se dire tiens mince j'ai pas vu le roi de pique j'ai madame de pique par exemple si le roi de pique est défaussé là s'il est tombé donc je vais faire madame donc vous allez guetter guetter les piques et si vous voyez que finalement les piques ne sont pas jetés et que l'adversaire a gardé son roi de pique bah vous 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 pouvez balancer tous les vôtres voyez donc après ça il se fera ou il se fera pas le squeeze mais de toute façon à pique n'y avait pas d'espoir maintenant si le roi de pique tombe votre dame est promu au rang de carte maîtresse et là ça peut être la fête donc voilà je vous dirais que c'est un peu d'attention et c'est pas sur les 52 cartes c'est visualisation surtout deux couleurs et souvent une seule carte un honneur voilà c'est un peu ça c'est pour ça que je vous dis que parfois c'est beaucoup plus compliqué de faire des remises en main ou des choses comme ça que des squeezes c'est une question de concentration alors juste après je vous ai mis une phrase de Bertrand Romanet parce que c'est lui qui a sorti un livre absolument génial qui s'appelle tout sur le squeeze moi ce que j'ai voulu vous proposer dans ces initiations au squeeze c'est vraiment vous donner des aides pour votre plan de jeu et c'est de prendre des situations finalement qui peuvent arriver voyez après tous les trucs qui sont un peu exotiques et qui sont juste magnifiques à voir parce que c'est super beau et c'est génial mais qui n'arriveront jamais à une table de bridge on n'a pas de temps à perdre pour ça je vous dirais c'est ça sert pas grand chose donc moi ce que j'aime c'est ce qui est pragmatique alors citons citons le c'est à faire en sorte ou espérer qu'un seul des adversaires possède seul les cartes intéressantes alors cartes intéressantes on va on va donner plus de définition bon là pour l'instant on est un peu vague détenu par le flanc à mettre ensuite cet adversaire à l'étroit lui porter un coup définitif en l'obligeant par un véritable étouffement à sacrifier l'une de ses cartes vitales et vous affranchir du même coup par miracle une carte dont la promotion apparaissait de prime abord sans espoir alors celle-ci donc on va prendre un cas pratique directement on va essayer de regarder donc une donne où vous jouez tranquillement 600 atouts je vous dirais bon il n'y a pas tellement d'exploits quand vous comptez des points je ne me rappelle plus qu'il y en a 18 en haut et je crois qu'il y en a 16 en bas 34 points bref c'est un champ de tournoi absolu tout le monde devrait jouer 600 atouts l'entame c'est valet de pique elle est évidente aussi vous verrez les jeux après donc tout le monde va entamer du valet de pique vous comptez vos levées vous en ferez une à pique c'est l'as vous en ferez 3 à coeur c'est as roi dame vous en ferez 5 à carreau et 3 à trèfle c'est une certitude votre contrat est sur table alors si vous êtes en match par 4 bon bah à la limite on va pas se prendre la tête et puis on va passer à la donne suivante on va tabler un peu et puis dire on vous en file une ou pas ou essayez de jouer un tout petit peu maintenant si vous êtes en tournoi par paire il est évident qu'il faut pas se contenter de tabler de dire 12 et je vous en file une parce que ça c'est vraiment une attitude absolument défaitiste alors il faudrait qu'on essaye de trouver une petite levée quelque part il peut y avoir plusieurs moyens déjà je vais vous poser une question on va mettre un petit sondage est-ce qu'il faut jouer la dame ou pas dans un premier temps alors 4 qui disent bien sûr qu'il faut la jouer au cas où il aura entamé sous le roi et il y en a 18 qui disent sûrement pas déjà c'est bien on a 82% de personnes qui ont bien senti qu'il fallait pas la mettre dans un premier temps et vous allez voir qu'elle va avoir un rôle crucial celle-ci donc on ne la passe pas on ne la passe pas et on va essayer de voir pourquoi alors je vais vous montrer les 4 jeux sur la vignette suivante celle-là et vous allez voir que il peut y avoir quand même un intérêt certain à ne pas la mettre alors je vous laisse prendre connaissance un peu de de tout ça donc je dirais pour déjà une première raison il me faut passer le 2 alors pour quelque chose qui n'arrivera pas souvent mais pourquoi à votre avis ? qu'est-ce qui peut me motiver à mettre un 2 dans un premier temps ? alors parce que le roi de pique pourrait être sec parce que je me dis quelque part contre 6 sans atouts on n'est pas contre 1, 2, 3 sans atouts partir du valet de pique avec roi-valet 10 à pique je vous dirais contre 6 sans atouts non c'est pas les trucs qu'il faut faire on va pas entamer du valet si on a le roi donc pour moi le roi il ne peut pas être chez l'entameur contre 6 sans atouts donc le roi il est forcément en face donc parce que le roi il est en face moi jouer le 2 c'est me dire sait-on jamais avec un gros coup de bol en admettant que ce roi il soit un peu séquos j'ai de suite ma 13ème levée vous voyez ? donc un petit donc le valet le 2 le roi ça qui tombe mon as et puis gauche 13 levée là c'est fait donc là c'est pas le cas qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? alors j'ai vu Patrice m'a répondu est-ce qu'on peut faire le 2 de coeur ? alors très bien déjà ça c'est ça c'est une piste le 2 de coeur peut être une piste alors c'est une piste mais c'est quand même un peu bizarre parce que quand vous regardez le nombre de coeur que vous possédez vous vous dites j'en ai que 6 dans la ligne et l'adversaire en a 7 il en a plus que moi le fait qu'il y en ait 4 c'est intéressant parce que ce 2 finalement ça peut être une carte qui peut être vachement sympa donc finalement je me dis en regardant bien la main j'ai 2 cartes qui peuvent être vachement intéressantes donc le 2 de coeur en est une et la dame de pique en est une autre absolument alors c'est à dire que ces 2 cartes là finalement quand vous allez jouer le valet le 2 et que vous allez prendre de l'as on va dire dans un premier temps pour tirer après vos levées bien sûr il faudrait s'imaginer qu'en fin de coup quand je vais tirer toutes mes levées que quelqu'un soit un peu pris à la gorge pour une raison très précise laquelle pour qu'il soit pris à la gorge quelle est la condition sine qua non il faut qu'il ait 4 coeurs il y en ait 4 coeurs il y en ait 4 coeurs 4 coeurs il y en ait 4 coeurs très bien absolument Michel Marc et tout le monde c'est de se dire que 4 coeurs et le roi de pique que ça soit dans la même main et ça j'insiste parce que pour qu'un squeeze fonctionne il faut que un seul adversaire il détienne les 2 teneurs justement de ce style c'est 4 coeurs et ce roi de pique c'est qu'il soit un peu pris à la gorge et vous allez voir que la difficulté du squeeze finalement c'est de terminer de la bonne main et de jouer la bonne carte du bon endroit bon après c'est pas toujours trop compliqué parce que ça sera un peu très naturel mais vous verrez que quand vous aurez 2 couleurs un peu de la même longueur il faudra terminer sur une couleur et pas l'autre pour une raison bien spécifique donc ça je vous en parlerai et ça c'est clair et net donc déjà vous avez bien vu l'histoire c'est que et c'est le cas celui qui possède le roi de pique ici et aussi celui qui possède les 4 cartes à coeur d'accord donc ça déjà c'est une très très bonne chose alors sur la vignette suivante donc on va essayer de s'imaginer un peu je sais pas un petit défilé des carreaux vous voyez c'est à dire que valet de pique je vais prendre ok de l'as je vais tirer quelques carreaux et ensuite je vais terminer par les trèfles donc on va être à 5 cartes de la fin voilà on en est là alors vous voyez bien que quand j'ai tiré mes carreaux et mes trèfles et que j'arrive à la 8ème levée je vais terminer et ça c'est capital je dirais que c'est ça pour moi la grande difficulté dans un squeeze c'est de porter le coup les stockades je dirais final de la bonne main le roi de trèfle ici c'est vraiment la carte qui risque de poser des gros problèmes par exemple à l'adversaire qui est à votre droite pourquoi parce que quand vous regardez vous êtes au roi de trèfle vous êtes dans la bonne main où il y a cette dame de pique qui est quand même une carte qui n'est pas maîtresse mais qui est une carte qui est un peu gênante cette dame de pique qui est une carte qui n'est pas maîtresse mais gênante oblige l'adversaire à garder son roi de pique coûte que coûte parce que s'il s'en débarrasse de son roi de pique vous êtes directement de la bonne main vous voyez pour l'encaisser imaginez à ce stade vous jouez roi de trèfle et il jette le roi de pique est bah qu'est-ce que vous faites vous jouez la dame de pique d'accord et après une fois que vous jouez la dame de pique vous jetez le 2 de coeur et après vous tirez tous les coeurs et fin du coup vous faites toutes les levées d'accord ce qui se passe en général c'est qu'on est peu enclin à balancer des rois c'est que quand vous allez jouer le roi de trèfle est il va jouer le 3 de coeur maintenant vous voyez bien que le coeur étant jeté vous n'allez plus jouer vos piques évidemment il a gardé son roi de pique vous allez jouer sur les coeurs en espérant que ça fonctionne rien n'est garanti mais vous vous êtes donné un maximum de chance pour gagner ce contrat là alors maintenant je vais vous poser la question imaginez que il y a le roi de pique et les 4 coeurs de l'autre côté est-ce que ça peut marcher de la même façon à votre avis ? oui ça peut je suis de la même façon c'est tout pareil c'est tout pareil alors regardez on va le voir en image on va le mettre de l'autre côté hop ici donc visuellement vous êtes encore vous terminez en haut évidemment c'est très important parce que si vous mettez le roi de trèfle en bas vous allez voir que c'est évidemment pas la même chose je vous ai mis des vignettes à suivre donc regardez ce qui va se passer vous êtes en haut et vous jouez le roi de trèfle est ne joue pas donc sur le roi de trèfle est ne joue pas moi qu'est-ce que je vais jeter mon 5 de trèfle parce que j'ai eu du trèfle et vous voyez que ouest il est pris aussi dans l'autre sens donc finalement la bonne nouvelle parce que vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle des menaces qui sont dans les deux mains donc partagés finalement le fait de jouer le roi de trèfle peut squeezer totalement est et peut squeezer totalement ouest la condition sine qua non comme je vous l'ai dit c'est que le même adversaire possède justement les cartes un peu cruciales qui sont le roi de pique et les 4 cartes à cœur donc ça c'est ce qu'on appelle un squeeze parfait parce que vous pouvez en choper un et vous pouvez parfaitement choper l'autre donc déjà je fais une petite pause est-ce que ce que j'ai dit pour ceux qui ne comprenaient absolument strictement rien au squeeze est-ce que vous commencez à entrevoir un peu un petit quelque chose ou est-ce que c'est la grosse galère et vous ne comprenez toujours rien rassurez-vous il y a plein d'exemples moi j'ai un souci quand même ce squeeze c'est que c'est le meilleur moyen pour se faire engueuler par l'adversaire souvent alors ça moi ça j'aime bien me faire engueuler comme ça là dessus là c'est clair et net alors juste si je dois conclure par rapport à la difficulté parce que j'ai des petits messages sur le chat qui me disent ouais c'est quand même vachement difficile je vous dirais qu'ici finalement la seule difficulté même sans penser à faire un squeeze vous allez jouer donc de cette façon là et au final qu'est-ce qui va se passer quand vous allez jouer le roi de trèfle vous vous direz juste j'ai la dame de pique et le roi de pique n'est absolument pas tombé donc déjà je ne vais pas jouer pique donc je dirais il ne vous restera que coeur vous n'aurez pas le choix pas d'autre choix que de jouer coeur donc finalement sur ce squeeze pour ceux qui sont attentifs ils sont juste bloqués sur la chute du roi de pique et puis c'est tout vous voyez c'est même pas j'ai compté les coeurs même si je dors un peu ou si c'est trop compliqué ou si je suis fatigué en fin de coup c'est simplement se dire zut j'ai pas vu le roi de pique donc je ne joue pas pique j'ai joué roi de trèfle je ne joue pas pique il ne me reste que coeur donc vous allez voir que ce que je vous disais un peu tout à l'heure c'est que parfois vous allez faire des squeeze finalement sans trop les anticiper ça tombera bien ça sera un petit coup de chance donc maintenant nous le but du jeu le jeudi soir c'est de vous dire bon bah plutôt que de se le faire un peu au hasard et que ça tombe bien tant mieux on est content c'est plutôt d'essayer de se dire ah il y a peut-être un moyen il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose ah je me vois une petite position alors je vous dirais surtout vous allez voir que les squeeze vous pouvez les imaginer de temps en temps quand il n'y a pas d'autre solution pour moi un squeeze c'est pas une fin en soi si j'ai une impasse une remise en main ou n'importe quoi à faire évidemment ça sera prioritaire maintenant si je peux cumuler un peu tout évidemment je vais essayer de cumuler un peu tout mais le squeeze c'est pas la manœuvre géniale qu'il faut faire en priorité par rapport à toutes les autres bien sûr une impasse c'est 50% un squeeze c'est beaucoup moins une question oui même plusieurs est-ce que moi j'aurais commencé par tirer enlever les trèfles les trois trèfles et faire le squeeze en tirant tous les carreaux et tu arrives à la même solution mais tu es dans la monomène et tu sais ce que tu peux jouer alors oui ça peut marcher sur celle-là parce que finalement la dame de pique est du côté où il y a as-roi dame de carreau et as-roi de trèfle donc là ça peut marcher maintenant Pierre il y aurait les carreaux à ce roi dame qui seraient dans la main du bas j'irais sûrement pas là c'est ah oui non mais pas dans la main du bas absolument il faut rester la main garder la main en haut avec les menaces séparées la communiquante exactement alors tout ce jargon-là je vais l'employer dans très peu de temps parce que je vous ai mis un petit vocabulaire pour que ce soit un peu plus familier simplement moi ce que j'aime bien faire c'est plutôt Pierre en fait tirer la longue de suite c'est-à-dire que j'ai 5 carreaux parce que de temps en temps je vois de suite les adversaires qui défausent des cœurs attirent la rigaud et puis je me dis ouf au moins j'ai pas de transpiration donc je préfère c'est pas de l'impatience mais j'aime bien être rassuré quand je joue des contraintes un peu tendus jouer sur les carreaux vite vite la longue et je me dis bon bah tiens ils ont déjà viré un cœur chacun bon là je pense que les cœurs ça va être bon je vais pouvoir tout faire donc j'aime bien d'abord jouer plutôt la couleur longue et terminer sur les trèfle mais après votre argument il est bon il n'y a aucun problème bien entendu alors j'ai inversé en fait sur cette vignette j'ai inversé le jeu de nord et le jeu de sud est-ce que ça va changer quelque chose en inversant nord et sud parce que j'ai inversé est et ouest maintenant on va essayer nord et sud donc je vous laisse regarder dites-moi si ça change quelque chose pour vous moi c'est pareil c'est totalement pareil absolument totalement pareil pourquoi ? parce que les menaces se sont séparées voilà donc ça c'est exactement l'histoire c'est-à-dire que vous voyez que vous avez toujours vous êtes en main en jouant le retrait vous avez toujours cette dame de pique qui est quelque part là ici dans la même main si ça jette le roi de pique pof vous allez jouer la dame de pique dans la foulée et si le roi de pique ne tombe pas vous pouvez jouer coeur vous êtes dans la bonne main pour pouvoir communiquer et aller chercher les coeurs du mort donc tout ça pour vous dire que évidemment ça ne change rien la problématique c'est-à-dire que j'ai pu mettre le roi de trèfle en haut le roi de trèfle en bas le roi de pique et les 4 coeurs à gauche le roi de pique et les 4 coeurs à droite et bien dans tous les cas à tous les coups je dirais pratiquement à tous les coups on gagne d'accord alors maintenant je vais mettre une vignette toujours pareil donc on va partir du principe que vous êtes en main là-haut avec le roi de trèfle est-ce que ça marche ? oui ça marche alors si je suis en haut ça peut marcher très bien rien que sur ouest qui est pas mal regardez si je suis en haut je joue le roi de trèfle la bonne nouvelle c'est que celui qui est assis juste à ma gauche après avoir joué le roi de trèfle donc celui qui est placé avant moi si je suis donc déclarant avec dame de pique et as roi dame 2 à coeur mais sur le roi de trèfle il doit jouer quelque chose s'il joue le roi de pique je fais ma dame de pique et je jette mon dos de coeur et s'il jette un coeur je jette ma dame de pique parce que j'ai pas vu le roi et je vais pouvoir évidemment faire tous mes coeurs donc ça ça fonctionne vachement bien alors maintenant on part du principe que ça part de sud si c'est sud qui joue il joue quoi ? non mais il se trouve là ça marche plus là ça marche plus là ça marche plus c'est la grosse galère donc là c'est la grosse galère parce que si je joue la dame de pique je vais me faire piquer avec le roi et si je commence à tirer mes coeurs bon ben il n'y a pas de problème c'est à dire qu'à la fin ce qui va se passer c'est que je vais perdre deux levées c'est à dire que finalement je me suis peut-être planté dans mes communications et j'ai peut-être imaginons tiré justement mes carreaux de la mauvaise main et j'étais en bas et je me dis ah zut j'ai pas pu jouer le roi 13 je me suis bousillé la communication et là c'est un peu fichu donc vous allez voir que en général on arrive à contourner ce problème mais il faut faire attention aux communications je vous en mets une autre et je vais inverser en fait est et ouest alors j'inverse est et ouest je pars du principe que si c'est sud qui joue je viens d'en parler vous allez perdre deux levées et vous ne pouvez strictement rien faire donc on va se mettre dans la même position que tout à l'heure et on va dire que c'est à nord de jouer parce qu'on termine quand même dans la bonne main on se bloque plus maintenant on joue bien au bridge il n'y a pas de problème et on avance le roi de trèfle comment vous allez gagner ce coup là ? on ne peut pas on ne le gagne pas vous ne le gagnez pas et pourquoi donc ? parce que les menaces sont de l'autre côté parce que les gardes ce ne sont pas des menaces on va voir que les cartes le roi de pique le 10 le 9 le 8 les 4 coeurs en fait ils sont placés juste après vous c'est à dire qu'en jouant le roi de trèfle vous êtes obligé alors le est il ne joue pas il met le 9 de pique le 7 de coeur on s'en fiche vous êtes obligé de défausser quelque chose donc admettons qu'on jette un pic vous ne voyez pas le roi vous risquez de jeter le pic vous jetez la dame de pique qu'est-ce qu'il va faire ? où est-ce à votre avis ? il va jeter le roi de pique évidemment il va se calquer sur vos défosses le 3 de coeur il va faire pareil il va jeter un 3 de coeur parce qu'il est placé après vous vous voyez ? alors quand on est placé après ça ne marche pas donc c'est pour vous dire le squeeze ce n'est pas un truc à 100% ça ne fonctionne pas à tous les coups là il y a des squeeze parfaits il y a des squeeze imparfaits on va parler de tout ça de tout le vocabulaire mais vous dire qu'il n'y a rien de systématique d'automatique mais qu'il y a déjà une condition qui est capitale c'est que si vous voulez mettre un squeeze en place il faut que l'adversaire possède justement à lui seul les deux teneurs intéressantes d'accord ? donc je ne vais plus parler de cartes intéressantes et de teneurs intéressantes je vais vous parler du vocabulaire du squeeze alors on va déjà parler des menaces dans un premier temps donc les menaces et je reprends toujours notre exemple initial pour qu'un squeeze existe il en faut deux ça je vous l'ai dit nous avions deux cartes qui n'étaient pas maîtres mais susceptibles de le devenir c'était la dame de pique et le deux de coeur donc comme je vous l'ai dit la dame de pique ça peut être une bonne carte mais pour l'instant il y a le roi de pique qui traîne donc ce n'est pas une carte qui est maîtresse mais qui peut le devenir et le deux de coeur c'est une carte intéressante mais ce n'est pas une carte maîtresse elle peut le devenir parce qu'il y a des coeurs dans la nature donc voilà ça c'est ce qu'on appelle des menaces vos menaces c'est le tout petit deux de coeur et c'est aussi la dame de pique alors après les menaces qu'est-ce qu'on a ? on a ce qu'on appelle les gardes les gardes donc les menaces vous voyez c'est ce qui se passe chez vous déclarant mort les gardes c'est ce qui se passe chez les adversaires donc toujours sur cette même donne vous avez vu que les gardes c'était le roi de pique donc le roi de pique c'est une levée je veux dire tant qu'il garde son roi de pique il fera son roi de pique l'as de pique il est tombé donc lui c'est une garde à pique et le quatrième coeur c'est une autre garde tant qu'il garde ses quatre cartes à coeur vous voyez bien que Sud ne sera pas en mesure de faire as roi dame et deux maintenant s'il enlève un coeur il risque évidemment le déclarant de faire ses quatre levées et de promouvoir son deux toute petite carte et nous avons aussi quoi comme vocabulaire allez c'est les rois du squeeze dites-moi ceux qui m'ont répondu c'est trop facile il y a trois mots vraiment à retenir donc les menaces les gardes et la carte qui squeeze comme on l'appelle la communiquante non alors ça c'est plus pour qu'elle soit séparée la squeezante oui c'est la squeezante la squeezante la carte donc la carte qui va squeezer en fait c'est celle qui met la grosse pression donc vous avez bien vu dans les exemples depuis le départ c'est qu'il y a une carte qui a fait beaucoup de mal à l'adversaire c'est la carte du roi de trèfle donc le roi de trèfle la carte maîtresse qui sera dans une couleur où finalement les adversaires n'en auront plus donc vous vous pouvez avoir le deux de trèfle où vous auriez eu un deux de pique à la place ça ne changeait rien évidemment vous l'auriez défaussé donc je dirais que c'est la carte qui met la pression quasi finale qui met l'étouffement l'étranglement chez l'adversaire contraint et forcé de défausser une carte qui sera très souvent très utile alors là on va parler maintenant de menaces communicantes et de menaces isolées parce que je dirais que c'est très important alors vous voyez que le deux là ici il y a as roi dame et deux donc le deux est une menace on l'a dit mais on va parler de menaces communicantes c'est une menace communicante pourquoi ? parce que si vous êtes dans la main du haut en jouant votre roi de trèfle vous pouvez absolument communiquer sans aucun problème en jouant le 5 ou le 4 de cœur pour aller chercher les cœurs le cas échéant c'est possible la communication est possible ce qui n'est pas le cas vous voyez si vous êtes dans la main d'en bas vous ne pouvez pas jouer pique vous voyez imaginez que vous n'ayez pas le 2 de trèfle mais le 2 de carreau qui n'est pas maître vous vous dites zut je ne peux pas remonter là-haut et aller chercher la dame donc la dame de pique est ce qu'on appelle une menace isolée c'est une menace isolée je ne peux pas communiquer à la pique pour aller la chercher donc si elle est isolée c'est-à-dire qu'il me faut une carte à côté pour pouvoir aller la chercher ou être directement mort vous voyez c'est ça qui est très très important donc l'idée de la main de départ à tirer d'abord les carreaux pour terminer aussi sur les trèfles c'est d'éviter à un moment de se planter de se dire je suis dans la mauvaise main je me suis tué les communications avec le mort et je ne peux plus profiter de ma dame de pique je vous dirais c'est un peu bête mais le nombre de fois on se bloque à ce jeu-là je peux vous dire que s'il y a vraiment un truc qui fait rager c'est bien de se bloquer au bridge quand on a des levées maîtresses etc donc je vous dirais que ce roi de trèfle est la carte un peu précieuse parce que c'est celle qui me permettra d'aller jouer les piques parce que je ne peux pas jouer les piques autrement que de passer par le roi de trèfle d'accord c'est ce qu'on appelle une menace isolée la dame de pique et l'autre c'est une menace communicante après je vous rassure le fait que vous ne connaissiez pas les termes si vous savez monter un squeeze et que vous savez le faire on s'en fiche totalement c'est pour ceux qui aiment bien les belles définitions et tout ça il en faut absolument pour tout le monde donc voilà c'est ce que je vous explique ici les menaces communicantes et les menaces absolument isolées donc si je reprends le diagramme global avec les définitions à côté donc cette dame de pique c'est quoi ? allez je vous écoute une menace c'est une menace très bien Angra ce roi de trèfle c'est quoi ? c'est une squeeze c'est une squeeze ce de deux cœurs c'est quoi ? et la menace communicante et la menace absolument et les gardes ça serait quoi ? adverse roi de pique roi de pique et puis un cœur et le quatrième cœur très bien bah vous voyez nickel vous avez tout bien répondu vous avez fait un sans faute vous voyez que bon je comprends pourquoi vous m'avez répondu trop facile de squeeze alors je vais vous donner un autre exemple et on va on va essayer de se pencher un peu là-dessus allez nouvel exemple donc maintenant avec vos petites connaissances donc voilà c'est pas évident je vous le marque il manque donc la dame de cœur parce qu'on part du principe que As et roi de cœur ont déjà été joués et il manque roi et 10 de pique parce qu'on part du principe que la dame et le valet de pique sont déjà tombés donc vous avez As 9 contre un roi 10 et vous avez un valet de cœur contre un 2 de cœur d'accord donc déjà si je vous posais une question de type quelle est la carte que vous allez jouer en premier ? lance de trèfle ok pour opérer ce squeeze il y en a un est-ce qu'il faut que les trois cartes que je viens de nommer la dame de cœur roi et 10 de pique soit dans la même main ou est-ce que ça peut être dispatché entre les deux ? il faut dans la même main et à gauche donc déjà dans la même main pour commencer ça c'est très important alors à gauche on va le voir après alors non on peut le voir tout de suite donc à gauche à droite ou partout ? à gauche plutôt à gauche partout alors maintenant c'est bien c'est bien comment ça s'appelle alors je vais poser la question à tout le monde parce que je vois que c'est toujours les mêmes qui répondent je lance un sondage pour celle-là je lance un sondage attendez ne bougez pas il va y avoir donc 6 questions alors je vais vous demander comment ça s'appelle alors ne répondez pas comment appelle-t-on l'as de trèfle menace ça sera le M garde ça sera le G et S la squeezante et vous allez voir que dans le sondage que je vais vous donner je vais vous poser la question sur le valet de cœur sur le 9 de pique évidemment sur la dame de cœur sur le roi de pique et sur le 10 de pique il y en a 6 6 questions on répond M, G ou S vous allez le faire et vous prenez le temps parce que en sachant qu'il y a 6 questions je vous laisse au moins deux grosses minutes pour le faire allez j'ouvre le vote alors c'est pas facile on est bien d'accord mais bon du jeu c'est que ça soit moins mystérieux pour vous déjà c'est très important alors que nous disent les sondages donc dans un premier temps l'as de trèfle pour vous c'est la squeezante le valet de cœur c'est une menace à 89% le 9 de pique c'est une menace 94 la dame de cœur c'est une garde à 94 le roi de pique c'est une garde à 94 le 10 de pique c'est une garde dans 89% des cas alors c'est super parce que vous avez répondu en majorité et vous avez vachement bien répondu donc l'as de trèfle qu'il faut jouer la première carte vous me l'avez dit on a bien regardé que si on sépare les dames de cœur et roi 10 qu'on ne les met pas dans la même main il n'y aura absolument aucun squeeze alors c'est très important de voir que finalement si vous mettez sur ce squeeze en particulier dame de cœur roi 10 à gauche ou à droite ça fonctionne très bien parce que dans tous les cas quand vous allez jouer l'as de trèfle si vous défaussez le 2 de cœur celui qui est même placé à votre droite si la dame de cœur est roi 10 de pique qu'est-ce que vous voulez qu'il jette sur l'as de trèfle si jette la dame de cœur vous êtes en main pour encaisser le valet et vous jouez après pique pour l'as et si il jette le pique vous jouez de suite pique pour as de pique et 9 de pique donc ça c'est encore un squeeze parfait qui marche dans absolument les deux mains dans les deux mains donc c'est plutôt une bonne chose alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit que l'as de trèfle était la squeezante vous m'avez dit oui que le valet de cœur était la menace oui que le 9 de pique était une menace absolument que la dame de cœur donc ce que possèdent les adversaires ce sont des gardes c'en est une que le roi et le 10 de pique sont absolument aussi des gardes donc vous avez bien défini absolument tout ça et c'est vachement bien alors vignette suivante vous allez voir que je vérifie un peu pour vous montrer pour ceux qui seraient un peu sceptiques et surtout si on ne visualise pas on a toujours plus de match je comprends c'est pour ça que j'essaye de faire quelque chose d'assez visuel surtout pour les squeezes on en a besoin donc j'ai pris le cas où je mettais un peu toutes les gardes donc dans la même main à gauche donc quand vous jouez l'as de trèfle vous visualisez bien que si jette la dame de cœur vous encaissez le valet et si jette un pique vous jouez le 3 de pique pour là c'est le 9 et que si la garde elle est de l'autre côté en est en jouant l'as de trèfle vous pouvez toujours défausser votre 2 de cœur c'est pas une défausse qui est gênante vous voyez c'est pas gênant parce que vous n'en avez pas besoin pour communiquer éventuellement avec le valet parce que vous êtes dans la bonne main pour pouvoir encaisser le valet de cœur si est dans un moment d'égarement ou de raison on devait défausser la dame de cœur c'est toujours très difficile les défausse quand vous avez ça en général la défausse elle va mettre beaucoup de temps à venir ce qui veut dire que là c'est le moment où vous allez vous réveiller vous dire mais pourquoi il joue pas vite et vous voyez un gros zoneur qui tombe oula c'est une grosse carte donc s'il a une grosse carte c'est que normalement vous êtes en phase de réussir un squeeze donc ça c'est plutôt génial alors si on sépare les gardes c'est ce que je voulais vous montrer donc je mets par exemple la dame de cœur dans une main vous voyez et je mets par exemple roi 10 dans l'autre main à trois cartes de la fin si vous séparez les gardes et c'est pour ça quand on parle de squeeze on est obligé d'avoir les gardes évidemment dans les mêmes mains en jouant l'as de trèfle où est-ce qu'est-ce qu'il fait il va balancer son 3 de cœur ce qui veut dire que votre valet de cœur ne sera absolument pas maître et de l'autre côté celui qui a roi 10 et 2 il a des piques il va jeter le 2 de pique d'accord il va jeter le 2 de pique ce qui veut dire que de toute façon ça marchera encore une fois de plus pour l'adversaire c'est-à-dire que là il n'y aura pas pas de problème pour eux pas de problème de défaut un qui jette un petit cœur un qui jette un petit pique finalement chacun a des gardes l'un à cœur l'autre à pique ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se tromper dans leur défaut c'est juste impossible ce qui veut dire que là vous n'êtes pas en position de squeeze parce que finalement on n'a pas les deux gardes dans la même main donc ça je pense que je pense que vous le visualisez vous le voyez il n'y a pas il n'y a pas de soucis dites-moi si vous avez un petit un petit problème non donc quand les deux menaces sont groupées dans la même main c'est ce que je vous disais elles ne peuvent agir ensemble que sur un flanc situé avant elle alors ça c'est très important très très important parce que tout à l'heure on m'a dit oui ça marche que sur la gauche alors ça marche que sur la gauche ça marchait en fait dans les deux mains mais ici ce n'est pas le cas qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que j'ai inversé finalement le deux de cœur et le valet et vous allez voir que c'est la petite carte qui change absolument tout petit un je prends la main de gauche et je joue mon as de trèfle vous voyez bien que ouest s'il joue la dame de cœur vous allez faire votre valet tout va bien pas de problème et vous ferez évidemment votre as de pique donc il joue il jette la dame de cœur vous allez jeter du mort votre 9 de pique sur l'as de trèfle maintenant s'il jette un pique le 10 vous allez balancer votre valet de cœur et vous ferez les deux piques à la fin prenons le diagramme de droite et essayons de mettre les gardes en est tout à l'heure ça marchait vachement bien parce que quand je jouais l'as de trèfle je pouvais défausser un cœur insignifiant du mort vous voyez ce que je veux dire tandis que là le problème c'est que ma squisante elle est en bas et mes menaces elles sont groupées ensemble ce qui veut dire que si mes menaces sont groupées ensemble ça ne marchera pas si les gardes sont placées après moi vous voyez bien quand je jouais en as de trèfle je vais défausser quoi si je défausse le 9 de pique qu'est-ce qu'il va faire reste à votre avis il va se calquer sur mes défauses d'accord vous jetez le 9 de pique il va jeter le 10 de pique maintenant si vous jetez le valet de cœur il va jeter sa dame de cœur d'accord c'est-à-dire qu'il va pouvoir se calquer sur vos défauses donc il va tout caler comme il faut bien comme il faut et là ça ne marche pas parce que si j'inverse le 2 et le valet maintenant en jouant en as de trèfle on a vu les cas précédents ça marchera donc ce qui veut dire que là le squeeze celui-là est un peu plus compliqué il nécessite finalement une condition de plus par rapport à l'autre c'est que les gardes soient bien placés juste avant mes deux menaces parce que mes deux menaces sont absolument groupées ce qui veut dire que vous ne pouvez squeezer qu'un seul adversaire et c'est pour ça qu'on appelle ce squeeze-là le squeeze imparfait celui qui est parfait il peut prendre les deux celui qui est imparfait finalement il ne peut en choper qu'un seul alors une alternative au squeeze imparfait j'ai mis finalement deux cartes à pique alors vous allez voir que celui-là il est assez sympa aussi alors c'est un squeeze imparfait parce qu'il ne peut marcher que sur une seule personne la personne de gauche je vais le vérifier juste après mais pour vous montrer qu'il est sympa parce qu'on peut aller d'un côté et de l'autre alors regardez je joue l'as de trèfle petit 1 ouest défausse la dame de cœur bon bah je peux jeter mon pique je remonte à pique je fais as de pique valet de cœur fin du coup petit 2 ouest défausse la dame de pique en se disant j'espère que le mien il possède le valet bon c'est souvent ce qu'on fera d'ailleurs il défausse sa dame de pique donc s'il défausse sa dame de pique je peux jeter mon valet de cœur jouer petit pique pour l'as et le 9 de pique pour le valet c'est magnifique vous voyez ça marchera tout seul donc s'il défausse un pique je vais défausser mon valet de cœur et je ferai mes 2 piques donc ça c'est un squeeze ce qu'on appelle un squeeze imparfait c'est un squeeze gauche indirect bon après c'est indirect parce que quand vous regardez la garde ici vous mettez les 2 gardes en S quand vous jouez votre as vous êtes toujours dans la panade et vous ne savez surtout pas quelle carte jouer vous ne pouvez pas le savoir donc vous allez finalement défausser une carte en fonction de ce qui risque de tomber ici mais bon les 3 cartes qui manquent c'est la dame de cœur roi-dame de pique donc si vous ne voyez pas d'honneur tomber en ouest je vous dirais très souvent que c'est très très mauvais signe pour vous donc il n'y aura pas de squeeze à faire donc je vous mets un petit récapitulatif final pour ne pas trop surcharger la séance parce qu'il y en a déjà suffisamment assez avec ça 3 principaux squeeze le squeeze parfait ou indéterminé donc par rapport à ce que j'ai dit vous avez des menaces qui sont partagées Pierre l'a très bien expliqué tout à l'heure elles sont partagées entre les 2 mains vous pouvez squeezer n'importe qui celui qui est à gauche celui qui est à droite de toute façon vous pouvez communiquer comme il le faut là ça pose strictement aucun problème le deuxième type de squeeze c'est plutôt il est un peu plus fréquent celui-là imparfait c'est-à-dire que vous pouvez en choper qu'un seul donc on va pouvoir choper l'adversaire qui est assis juste avant nous c'est-à-dire que vous êtes vous la personne qui possédez les 2 menaces donc c'est-à-dire que si vous avez les 2 menaces vous ne pouvez pas prendre celui qui est après c'est pas possible il faut que celui qui soit avant vous il soit pris dans les taux et qu'il fasse la défaut juste pour que vous puissiez faire absolument le reste et enfin le dernier le squeeze gauche dit indirect squeeze gauche indirect il peut squeezer que l'adversaire qui est assis juste avant nous c'est un peu la même idée et vous avez quand même des menaces partagées donc en fait le squeeze gauche est un peu un mélange de squeeze parfait et de squeeze imparfait c'est un peu ça c'est parfait plus imparfait égal gauche bon bah voilà c'est fini merci beaucoup d'être venu encore une fois si nombreux ce soir on était une bonne trentaine donc la semaine prochaine on va continuer évidemment l'initiation sur les squeeze il y aura des cours où on parlera un peu des squeeze aller-retour chassez-croiser réduction de compte etc etc on va faire aussi beaucoup d'exemples pratiques pour que tout ça rentre bien vous allez voir ce n'est pas si compliqué que ça donc merci à tous et je vous dis à la prochaine fois à la prochaine fois